Que voulez-vous les amis, c'est comme ça, cette journée-là, ce jeudi 21 décembre, représente l'histoire, c'est l'histoire, journée historique, la Cour Européenne de Justice a donné raison à la Super League, et dans le communiqué on peut notamment lire cette phrase, abus de position dominante de la part de l'UEFA et de la FIFA, on peut le comprendre notamment dans le communiqué, et concrètement la Cour de Justice considère que la FIFA et l'UEFA ne peuvent pas soumettre à autoriser une création de la Super League, donc elle ne peut pas interdire cette création, notamment aux joueurs et aux clubs aussi d'y participer, bref, aujourd'hui je ne considère pas ça comme une victoire, parce que si on va aller dans un plan un peu plus juridique, et je ne vais pas me lancer dedans parce que ce n'est pas du tout ma spécialité, et j'aimerais justement inviter des professionnels sur cette chaîne YouTube, je vais essayer de m'organiser dans les prochains jours pour en parler plus précisément, mais on ne va pas considérer comme une victoire pour la Super League, en tout cas, oui, cette compétition peut voir le jour. D'ailleurs, la Super League a tout simplement détaillé le plan de cette compétition, alors les deux premières ligues, il y aura la Star League et la God League qui sont composées de 16 clubs chacune, tandis que la troisième, la Blue League, comprendra 32 clubs, la participation est fondée sur le mérite sportif et il n'y a aucun membre permanent, la montée et les descentes entre les trois ligues ont lieu chaque saison, l'accès à la Blue League sera fondé sur les résultats obtenus dans le championnat national, les clubs jouent à domicile et à l'extérieur, donc 7 matchs à l'extérieur, 7 matchs à domicile, dans des groupes de 8 équipes, à la fin de chaque saison, une phase d'élimination directe déterminera les champions de chaque ligue et les clubs promus, il n'y aura notamment pas plus de journées européennes que celles prévues dans les compétitions existantes, la diffusion des rencontres de la Super League seront sur une plateforme gratuite, bref, vous le voyez, le plan a été détaillé pour en comprendre un peu plus les détails, comme vous le savez d'ailleurs, il y aura une nouvelle ligue des champions, un nouveau format de ligue des champions à partir de la saison 2024-2025, et c'est vrai qu'en tout cas, cette décision a fait réagir, le monde du foot a fait réagir, d'ailleurs de nombreux, nombreux, nombreux clubs ont déjà annoncé qu'ils ne participeront pas à cette Super League, en France, le PSG et Monaco, en Angleterre, officiellement, pour le moment, il n'y a que Manchester United, mais à priori, il y aurait des règles bien spécifiques avec l'Angleterre, en Espagne, beaucoup, beaucoup de clubs se sont déjà positionnés dessus, Séville, Valence, l'Atletico, Villarreal, la Real Sociedad, en Allemagne, le Bayern Munich et le Borussia Dortmund, en Italie, là, cet après-midi, il y a eu l'Inter, il y a eu la Roma, il y a eu l'Atalanta, aussi, qui s'est positionnée dessus, au Portugal-Porto, il y a eu Fenerbahce, le Celtic, ou encore Fener. Donc, déjà, beaucoup, beaucoup d'équipes qui ont rejeté publiquement cette compétition. Les amis, on va être très, très clairs, tout est à un but très précis, chacun a ses intérêts, chacun voit dans son sens, c'est un petit peu la réalité. Alors, moi, je partage un petit peu ce commentaire mis par le très bon Érico Turcat, ton collègue de Opta Italia, évidemment, qui a toujours de très bonnes analyses, et qui a dit cette phrase qui m'a interpellé, mais qui respire un petit peu, selon moi, la réalité. Lorsque vous avez de telles nouvelles, c'est-à-dire un nombre de chocs, un nombre de chocs pour le football, ça serait intéressant pour certains membres de l'UFA, notamment, de se remettre en question, et même prendre le courage pour certains, clairement, de démissionner. Parce qu'il y a eu des erreurs qui ont été effectuées dans le passé par l'UFA, et cette création de la Super League montre à quel point aussi, certains veulent continuer à révolutionner le foot et passer outre, à l'heure actuelle, les instances. Comme je l'ai dit, ce n'est pas une victoire de la Super League, d'ailleurs. Certes, cette compétition peut voir le jour, mais à l'heure actuelle, est-ce qu'elle verra concrètement le jour ? Ça, c'est toute la question, un petit peu, que tout le monde se pose. Est-ce qu'il y aura assez de clubs, etc. Bref, c'est assez prématuré, à l'heure actuelle, le 21 décembre 2023, d'analyser tout ça, ou d'avoir un plan, évidemment, bien plus clair. Mais, quand on regarde cette journée historique, évidemment, pour le moment, ça représente un motif de satisfaction pour de nombreux dirigeants, et je pense avant tout à Florentino Perez, le président, le boss du Real Madrid, qui a délivré un message sur Real Madrid TV, assez clair de ce point de vue-là, qui montre, évidemment, toute sa puissance. De toute façon, les amis, on va être très clair, parce que là aussi, j'ai entendu un petit peu d'hypocrisie sur les réseaux sociaux. Évidemment que le Real Madrid est un club à part, et évidemment qu'il y a une certaine puissance, et aucun club n'a la puissance médiatique et le pouvoir, quelque part, qu'un club comme le Real Madrid, donc quand un club comme le Real Madrid se positionne sur certaines choses, évidemment qu'ils voudront l'obtenir jusqu'au bout. Une compétition, évidemment, qui a vu deux clubs s'y accrocher jusqu'au bout, le FC Barcelona et le Real Madrid. Alors pour la Juve, et c'est vrai qu'il y a eu officiellement cet arrêt-là, mais dans certains communiqués, on ne comprend pas forcément officiellement quelle est la position de la Juve, et aujourd'hui, d'ailleurs, il n'y aura pas de communiqué officiel, on verra si la Juve communiquera lors des prochains jours sur ce système-là. Et puis, au-delà de Florentino Perez, les amis, j'ai directement pensé à un homme, à M. André Anili, qui a directement, certains ont dit qu'il est sorti de sa grotte, oui, si vous voulez, avec un message sur les réseaux sociaux, avec, voilà, une référence, évidemment, à une musique de YouTube, ou avec ce slogan, évidemment qu'André Anili n'est plus président de la Juve, et évidemment que la Juve s'est, comme je vous le dis, à priori retirée de cette compétition, mais c'est avant tout aussi un succès, quelque part, de pouvoir se dire que, derrière la Cour européenne de justice, a donné raison à la Super League. Imaginez la satisfaction pour des dirigeants comme André Anili, ou encore Florentino Perez. Alors, on ne va pas entrer dans le discours, est-ce que c'est la mort du foot, etc. Chacun se fera sa propre opinion. Évidemment que c'est un sujet qui divise énormément, parce que c'est une véritable révolution. Si ce projet Super League venait concrètement voir le jour, un jour, j'allais dire, évidemment que ce serait une véritable révolution, parce que vous ne pouvez pas allier Super League avec les compétitions UEFA. Donc, ça serait quelque chose d'absolument révolutionnaire, d'un point de vue compétition, pour le monde du foot. Une chose est sûre, c'est que je pense que l'UFA paye évidemment toutes ses erreurs du passé. On n'est pas là pour, et encore une fois, dans cette vidéo, je ne suis pas là pour prendre parti sur la Super League, où l'UFA, vous connaissez de toute façon ma position, je pense que la Super League est une compétition qui doit voir le jour. En tout cas, personnellement, je suis très intrigué de ce point de vue-là, mais j'en reparlerai dans une prochaine vidéo. Comme je vous l'ai dit, j'essaierai de faire plusieurs vidéos en ce qui concerne ce projet-là. D'ailleurs, il y a des personnes spécialisées d'un point de vue juridique, comme je l'ai dit en début de vidéo, parce que ça mérite un sujet bien plus approfondi, bien plus qu'une vidéo de 7-8 minutes. Mais je pense qu'à l'heure actuelle, il y a eu tellement d'erreurs qui ont été proposées par le système des instances européennes, qui sont l'UFA ou même mondiales, comme la FIFA, que c'est aussi un bol d'air pour beaucoup d'admirateurs du football. Quand je dis ça, ça ne veut pas dire qu'à l'heure actuelle, être pour la Super League, ça veut dire ne pas aimer le football qui existe à l'heure actuelle. Mais c'est compréhensible que certaines personnes veuillent un changement. Est-ce que l'UFA, bar, FIFA, ont été réprochables depuis quelques années ? Pas du tout. Ils payent des erreurs qui ont été juste abominables. Il y a un système football, les amis, qui donne l'image d'être un football populaire, mais qui est tout sauf un football populaire. Moi, ça me fait très rire, ces personnes-là, ces dirigeants de l'UFA, de la FIFA ou encore de l'ECA, qui aujourd'hui s'expriment, et qui font passer le message comme un football populaire, comme une UEFA qui a toujours été dans le sens de vouloir justement donner ce sentiment d'un football populaire. Les amis, basta l'hypocrisie, ce n'était tout simplement pas le cas. D'un point de vue économique comme d'un point de vue sportif. Et encore plus, évidemment, d'un point de vue économique où il y avait évidemment une domination absolument lunaire, j'ai envie de dire, d'un point de vue économique de la part de ce type d'instance. Donc encore une fois, quand on peut lire le communiqué de la CGUE, on comprend très bien qu'à l'heure actuelle, ce n'est pas forcément... On ne doit pas interpréter cela comme une victoire quand on regarde les grandes lignes d'un point de vue juridique. Mais en tout cas, la CGUE donne raison à la Super Ligue. Donne raison et ça, c'est évidemment un motif de satisfaction pour beaucoup de personnes. Dernier point que je voulais affronter évidemment dans cette vidéo. Alors, vous avez été nombreux à me parler de cette Coupe du Monde des clubs qui verra le jour en 2025, etc. C'est vrai que l'UFA propose une certaine nouveauté dans son programme avec une nouvelle Ligue des champions, une nouvelle Coupe du Monde des clubs, la première aux Etats-Unis en 2025, etc. qui verra le jour. Évidemment qu'à l'heure actuelle, c'est très compliqué d'avoir un plan clair sur ce qui pourra se passer. Est-ce que certains clubs seront radiés, etc. comment les clubs pourront y participer à ce type de compétition ? Enfin, les modalités sont connues mais je voulais interpréter ça comme comment chaque club pourrait officiellement annoncer sa volonté de vouloir intégrer le projet de la Super Ligue. D'ailleurs, le Napoli a fait sous-entendre bien communiqué à l'ANSA qu'elle interdit tout sauf une entrée dans cette compétition. En tout cas, à l'heure actuelle, cette Super Ligue peut voir le jour. Je le répète, ce n'est pas une énorme... Ce n'est pas forcément une victoire mais la CJUE considère en tout cas que l'UFA ne peut pas soumettre, autoriser et ne pas autoriser la création d'une Super Ligue, interdire au club et aujourd'hui participer en les menaçant de sanctions. Ça en tout cas, c'est des lignes assez claires qui font comprendre que le football pour le moment a vécu une journée plutôt historique mais il se passera des choses. Il se passera assurément des choses. Mais les amis, je reste persuadé que l'UFA commencent peu à peu à payer certaines heures qui ont été très très chères pour une instance qui, selon moi, a tout sauf été le représentant d'un football moderne et d'un football populaire, pardon, surtout d'un football populaire. N'hésitez pas à vous abonner les amis. Ça me fera évidemment grand plaisir. Encore une fois, on entrera un peu plus dans les détails dans les prochains jours. Ciao, ciao ! Sous-titrage Société Radio